Musique Une nouvelle vie commence, une nouvelle aventure Nervosité, excitation sont présents dans mon futur Sous nos sourires se cachent un petit soupçon de peur Face à ce changement appréhendé par plusieurs Bonsoir et bonjour à tous et à toutes qui se joignent à nous ce soir Pour venir découvrir une nouveauté au Collège catholique Merbleu Soit la nouvelle voie vers la certification au programme d'éducation intermédiaire Au baccalauréat international Cela sera offert dès l'an prochain, en neuvième et en dixième année Donc bonjour, merci d'être ici parmi nous ce soir en direct sur YouTube Je vous présente ce soir mes collègues qui présenteront avec nous Marie-Pierre Parisien qui est la coordonnatrice du PI au Collège catholique Merbleu Donc bon, merci Marie-Pierre d'être ici avec nous Ainsi que notre coordonnatrice au niveau du conseil scolaire des programmes du baccalauréat international Mme Kim Brisevoix, merci Kim d'être avec nous ce soir Et je me présente aussi, moi je me nomme Éric Bénier Je suis le directeur du Collège catholique Merbleu Et en arrière-plan et en arrière-scène Je remercie Mme Sabrina Grose, notre animatrice culturelle et pastorale Qui nous appuie ce soir pour la technique Donc merci à tous Donc débutons aujourd'hui avec une prière Donc au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Dieu notre Père, tu nous donnes la terre pour demeurer Pour demeure, pardon Et tu veux que ces richesses servent au bonheur de tous tes enfants Apprends-nous à partager nos biens, nos talents et notre affection avec ceux qui en ont moins que nous Tu nous as montré que le plus beau cadeau à donner est celui de soi-même Je te demande donc Seigneur de me guider dans mes décisions pour l'avenir Dans mes choix d'amis, dans mes paroles et mes actions Afin d'être capable de partager mes talents et mes biens matériels avec ceux qui en ont plus besoin Viens me sensibiliser à partager avec celui qui en a le plus besoin Amen Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Maintenant, nous allons reconnaître le territoire ancestral autochtone Donc le Collège catholique Mère Bleu aimerait reconnaître que la terre partagée sur laquelle nous nous rassemblons Est le territoire traditionnel non cédé des Algonquins Et reconnaître que les Kanyan Kahaka ainsi que les Anishinabés est une langue historique de communauté métisse Nous montrons notre respect pour les contributions de ces peuples autochtones Et reconnaissons le rôle des traités dans ce qui est maintenant l'Ontario De plus, nous soulignons qu'Ottawa est une terre d'accueil pour les Inuits hors région Et que cette communauté grandissante contribue à la beauté et à la richesse de la capitale nationale Malgré les centaines d'années qui se sont écoulées depuis la signature des premiers traités Cet dernier demeure toujours pertinent aujourd'hui Merci 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 Mme Grose Et bientôt je vais céder la parole à Mme Brisebois et à Mme Parisien Bref, je tiens simplement à vous dire qu'au Collège catholique Mère Bleu Ça fait déjà plusieurs années que le baccalauréat international est offert à l'ensemble des élèves De la 7e à la 10e année Et même une cohorte en 11e et 12e année Donc les gens qui peuvent s'inscrire Donc ce soir, venez découvrir comment nous allons nous engager à préparer davantage Nos élèves au programme du diplôme en 11e et 12e année En offrant une voie vers la certification en 9e et 11e année au Collège catholique Mère Bleu Donc Mme Parisien, la parole est à vous En fait, je laisse la parole à Mme Brisebois pour commencer Oui, bonjour tout le monde et merci M. Génier de cette belle introduction Et je vais enchaîner justement pour vous dire que nous avons eu l'accréditation du baccalauréat international en mai 2017 Donc ça fait quand même un certain nombre d'années que nous avons l'accréditation Et ce soir, nous allons vous présenter qu'est-ce qui est nouveau à partir de l'année prochaine Mais c'est quand même bien de savoir qu'est-ce qui existe déjà avant de penser au futur Donc pour ceux qui ne connaissent pas le baccalauréat international Sa mission est de développer chez les jeunes la curiosité intellectuelle, les connaissances et la sensibilité nécessaire pour contribuer à bâtir un monde meilleur et plus paisible dans un esprit d'entente mutuelle et de respect interculturel Donc en effet, l'IB, aussi connu sous le nom de BI, est un organisme reconnu au niveau mondial pour ses programmes de grande qualité Chacun de ses programmes sont adaptés au niveau de l'âge des élèves et s'étend de la maternelle à la douzième année Donc allons découvrir et voir les programmes offerts premièrement au sein de la grande communauté du CE-CCE Donc dans cette diapositive, en effet, nous voyons le continuum de l'IB Donc contrairement à ce que vous pouvez peut-être penser, le BI ne commence pas en onzième année Il commence, comme je l'ai mentionné, à la maternelle et ici au CE-CCE, au coeur d'Ottawa L'École élémentaire catholique au coeur d'Ottawa est accréditée pour offrir ce beau programme Et le programme primaire s'offre aux élèves de la maternelle à la sixième année Ensuite, nous procédons au programme du premier... Voyons, désolé... L'ancienne acronyme était le programme du premier cycle secondaire Et je me trompe, c'est vraiment le programme d'éducation intermédiaire que nous appelons le PEE Donc ici, au CE-CCE, nous avons l'occasion d'offrir ce programme à Marbleu pour les élèves de l'Est Et aussi à Franck-Ouest pour les élèves demeurant dans l'Ouest de la ville Par la suite, le programme du diplôme est offert en onzième et en douzième année Encore au niveau du CE-CCE, ce programme est offert à Franck-Ouest et à Marbleu Un autre programme qui s'offre au niveau de l'IB, c'est le programme à orientation professionnelle en onzième et douzième année Qui est offert à plusieurs écoles dans le monde, mais pas ici à Franck-Ouest Nous avons décidé de vraiment mettre nos énergies à développer un programme du diplôme qui est riche en défis académiques Et aussi en plusieurs options de cours possibles pour vos enfants Donc, allons maintenant explorer qu'est-ce qui se passe à Marbleu Donc, comme je l'ai mentionné dans la diapositive précédente Le Baccalauréat international, IB, provient de l'acronyme anglophone International Baccalaureate Qui est la marque de commerce du BI À Marbleu, nous offrons le programme d'éducation intermédiaire de la septième à la dixième année Et le programme du diplôme en onzième et douzième année Jusqu'à présent, nous avons offert uniquement la voie inclusive Donc, en septième et huitième année, tous les élèves, peu importe si l'élève était au programme régulier, au programme enrichi ou dans la pré-concentration design Les élèves étaient dans la voie inclusive et il n'y avait aucun processus d'admission Et, en effet, le programme de la voie inclusive continuait aussi au niveau de la neuvième et la dixième année Maintenant, l'année prochaine, nous sommes super heureux de vous présenter la voie de la certification Qui est une touche plus-value au PEI Et c'est celui-ci que nous allons vous présenter ce soir dans les prochaines diapositives Mais je veux aussi souligner qu'au niveau du diplôme, nous offrons le plein diplôme Qui comprend des cours Qui comprend une philosophie pédagogique Qui continue la philosophie du PEI Et aussi, nous offrons où les élèves doivent suivre le programme CAS Créativité, activité et services Faire son mémoire Et faire le cours de théorie de la connaissance Si vous voulez plus de détails par rapport au programme du diplôme Vous pouvez consulter le site web et la présentation qui a eu lieu au mois de novembre s'il retrouve Et si un enfant ou votre enfant ne veut pas suivre le plein diplôme Il peut aussi prendre trois cours au niveau du certificat Donc, ceci englobe les programmes de l'IB à Marbleu Maintenant, procédons à la prochaine diapositive Donc, ici maintenant, pour un petit résumé, je l'ai dit un peu dans la diapositive précédente Mais ça vous donne un visuel Donc, au PEI, on a le programme inclusif pour tous les élèves de la septième année Et aussi, au niveau de la neuvième et la dixième année pour les cours, les élèves inscrits aux cours théoriques, appliqués et décloisonnés Et à partir de l'année prochaine, nous avons maintenant la voie de la certification Qui comprend les élèves inscrits aux cours théoriques décloisonnés en neuvième et dixième année Et il y a un itinéraire unique à ce regroupement d'élèves Il y a un processus d'instruction lors du choix de cours Et c'est prévu l'année prochaine en neuvième et en dixième année Je passe la parole maintenant à Marie-Pier On peut passer à la prochaine diapositive Donc, le programme de Libé, ça inclut plusieurs choses Entre autres, des unités de travail qui sont développées en lien avec toutes les philosophies de Libé On va regarder certains éléments qui sont un peu plus généraux ensemble Alors, le premier, c'est le profil de l'apprenant Le profil de l'apprenant représente la mission de Libé mise en pratique C'est ce qui est au cœur de la philosophie de Libé Les qualités du profil de l'apprenant nous aident à développer les compétences du 21e siècle chez nos élèves Puis à fournir une éducation qui est centrée sur leurs besoins Tant au pays qu'au programme du diplôme On peut voir ici toutes les qualités que l'on cherche à développer chez nos élèves Évidemment, je ne les regarderai pas toutes Des qualités comme l'équilibre, l'ouverture d'esprit et l'altruisme Nous permettent d'intégrer différents éléments de la philosophie de Libé Comme l'ouverture interculturelle Et puis la prise de conscience de la responsabilité de chacun envers la planète Par ailleurs, le profil de l'apprenant donne aux élèves des possibilités d'explorer leurs préoccupations D'apprendre à mieux se connaître et à développer des valeurs qui leur tiennent à cœur Puis à mieux comprendre le monde en apprenant à faire preuve de jugement Ce sont des qualités qui aideront les élèves tout au long de leur vie Et qui sont développées à l'intérieur de tous les cours de la 7 à la 12e année pour les élèves Qui continuent avec le programme du diplôme On va ensuite parler des approches de l'apprentissage Donc les approches de l'apprentissage font aussi partie des deux programmes qu'on a à l'école Donc le PI puis le programme du diplôme Avec les approches de l'apprentissage, on enseigne aux élèves des stratégies pour apprendre à apprendre Elles développent cinq catégories de compétences spécifiques Soit la communication, la dimension sociale, l'autogestion, la recherche puis la réflexion À l'intérieur de ces compétences-là, on enseigne aux élèves comment développer des compétences affectives Des compétences de collaboration, des compétences d'organisation et plusieurs autres éléments Pour les aider à mieux apprendre à l'école Les stratégies enseignées aux élèves leur permettent d'acquérir des compétences Qui vont les aider dans tout leur parcours scolaire Et vont favoriser leur réussite dans des programmes scolaires rigoureux Comme le programme du diplôme de l'IB Elles vont aussi aider les élèves dans leur parcours postsecondaire Et puis même dans leur vie une fois l'école terminée Les approches de l'apprentissage sont vues dans tous les cours à l'école Donc on enseigne des stratégies pour mieux apprendre Et c'est aussi vu lors des moments de bienveillance Que les élèves vivent à chaque fin de mois Donc cette année, on a surtout ciblé l'autogestion Dans les moments de bienveillance On peut passer à la prochaine diapositive Et nous allons regarder une courte vidéo Qui fait un survol du pays au CCMB Le programme d'éducation intermédiaire au Collège catholique Marseille Le pays intègre les meilleurs éléments de plusieurs systèmes éducatifs À notre école, les concepts et la philosophie du pays Sont intégrés dans tous les cours de la 7e à la 10e année Il aide les élèves à comprendre les liens entre le discipline scolaire et le monde À développer la pensée critique et la réflexion À devenir des citoyens curieux et engagés Et à acquérir leur propre compréhension du monde On le vit selon six différents aspects Le profil de l'apprenant Les approches de l'apprentissage et de l'enseignement Les unités d'apprentissage Le projet interdisciplinaire Le service et l'action Et le projet personnel Le profil de l'apprenant nous aide à développer plusieurs qualités chez les élèves Par exemple, l'audace, l'altruisme et l'ouverture de vie Les approches de l'apprentissage vont permettre aux élèves de développer des stratégies pour apprendre à apprendre Ceux-ci étaient au travers de diverses compétences Soit la réflexion, la dimension sociale, la communication, l'autogestion et la recherche Les unités de travail sont des planifications engageantes Qui sont basées sur la recherche, l'action et la réflexion Les projets interdisciplinaires Permettent de créer des liens réels entre les différentes matières Le service et l'action permettent de développer des élèves altruistes Qui s'inquiètent du bien-être des gens autour d'eux Finalement, avec l'accomplissement du projet personnel Les élèves mettent en pratique tout ce qui a été appris pendant les quatre années du pays En compté de septembre 2022, le CCMB offrira aussi la voie de la certification du pays Les élèves qui cherchent un défi académique supplémentaire Et qui veulent développer davantage leur leadership Pour faire une demande d'admission à la voie de la certification Pour les cours de 9e et 10e année La voie de la certification est aussi un excellent rempli Pour les élèves qui considèrent continuer dans le programme du diplôme en 11e et 12e année Les élèves qui font la voie de la certification suivront un itinérale unique à ce développement Et suivront les cours de 11e que vous voyez ici Par ailleurs, les élèves inscrits à la concentration des Indes pourront suivre conjointement les deux profs Le continuum de l'IB se poursuit en 11e et 12e année avec le programme du diplôme Pour plus de détails, veuillez consulter le site web du CCMB Pour plus d'informations au sujet de la voie inclusive ou de la voie de la certification du pays Vous pouvez consulter le site web de l'école ou communiquer avec la coordonnatrice du pays, Mme Marie-Pierre Parisien Merci Mme Marie-Pierre Nous allons continuer avec le modèle du pays Mais avant, je veux vous inviter, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires À fur et à mesure que nous parlons et nous allons les répondre à la fin Donc, si vous avez une question propre à ce qui est dit, écrivez-le à fur et à mesure Donc, le modèle du pays et ce modèle, il est bien autant pour la voie de la certification que la voie inclusive Nous allons commencer à parler du début qui est le profil de l'apprenant Donc, si tu peux cliquer la prochaine diapo, voilà Donc, comme vous pouvez voir, au tout milieu du site, nous avons le profil de l'apprenant Et le profil de l'apprenant, il est pareil, peu importe dans quel programme l'élève se retrouve Donc, le programme primeur, le PEI, le programme discipline ou même le POP Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici trois visages Donc, comme Marie-Claire a décrit le profil de l'apprenant et ses qualités altruistes, communicateurs, intègres, etc. Les trois visages représentent la communauté de l'IB au sein de l'école Donc, nous retrouvons l'élève en premier lieu Ensuite, l'enseignant, la direction, les secrétaires et toute la communauté scolaire au niveau du personnel Et ensuite, vous, les parents Donc, nous, notre but, c'est de développer les qualités du profil de l'apprenant Autant chez les élèves que chez nous-mêmes Et nous espérons que l'élève ou votre enfant a une influence sur le développement de ces attributs-là avec vous à la maison Ensuite, si nous regardons la deuxième partie du cercle Excellent Donc, à ce niveau ici, nous parlons de l'approche pédagogique Donc, on ne voit pas très bien les mots, mais je vais les dire quand même Donc, ici, on a les approches de l'enseignement Nous avons les concepts Donc, qu'est-ce qui est unique du PEI ? C'est que nous enseignons à partir de concepts et non uniquement de contenus du ministère d'Éducation de l'Ontario Je vous donne un exemple Moi, en étant enseignante de sciences, je vais vous donner un exemple de sciences Donc, au lieu, par exemple, de parler de mitose Ou de parler d'écosystème Ou de parler du système solaire Nous allons parler d'un concept qui est plus large Par exemple, relation Donc, lorsqu'on regarde au corps humain Quelles sont les relations qui existent entre les divers systèmes Les cellules, etc., qui peuvent nous garder en santé Ou malheureusement, nous apporter à une maladie, une déficience ou autre Donc, nous regardons à des concepts plus larges Pour que les élèves puissent par la suite faire le lien avec le monde qui lui entoure Ensuite, nous avons les approches de l'apprentissage Et nous avons aussi les contextes mondiaux que je vais aborder dans une prochaine diapositive Maintenant, on continue à décortiquer le cercle du modèle du PEI Et maintenant, nous avons le tronc commun Donc, au niveau du PEI Le tronc commun consiste de l'action et services Ce qui veut dire que l'élève doit s'impliquer dans la communauté Au niveau de l'implication de la communauté L'élève va être incité à le faire à partir des apprentissages qu'il fait en salle de classe Et aussi, il va répondre aux exigences du ministère de l'Éducation d'Ontario Et ce, en faisant du bénévolat dans sa communauté Et ceci fait aussi partie du tronc commun des autres programmes de l'IB Par la suite, nous avons le projet de fin de programme Donc, au niveau du PEI Jusqu'à maintenant, nous terminons en 10e année avec le projet communautaire Maintenant, avec la voie de la certification Les élèves vont faire un projet personnel Qui lui est propre à une de ses passions qu'il a Et le projet personnel est une des exigences de l'IB Afin d'obtenir le certificat reconnu au niveau mondial Ensuite, on continue à décortiquer encore le modèle du PEI Et nous avons les matières Donc, au niveau du MEO, on va parler de français, anglais Au niveau de l'IB, on va parler de langue et littérature Donc, puisque nos élèves ont une compétence autant en français qu'en anglais Nous allons suivre un cours Ou les élèves vont suivre un cours de langue et littérature en français et en English Donc, ce qui veut dire que la troisième langue, acquisition des langues Ici, à Marbleu, nous offrons espagnol Est un atout, mais pas nécessairement une exigence de l'IB Parce que l'élève doit avoir au moins deux langues Donc, nous ajoutons encore un plus-value au programme En offrant le cours d'espagnol Ensuite, nous avons le cours d'individu et société Donc, au niveau du MEO et au niveau de la neuvième et la dixième année On parle du cours de GEO en neuvième année Du cours d'histoire en dixième année Et aussi du cours de citoyenneté et civisme Ensuite, nous avons le cours de mathématiques Nous allons aborder plus tard dans la présentation Qu'est-ce qui va être intéressant pour vos enfants dès l'année prochaine Donc, les élèves vont avoir l'opportunité de choisir entre le théâtre, la musique ou l'art visuel Les sciences et finalement, pardon, éducation physique et à la santé Donc, ce sont les huit matières qui sont offertes au niveau du PEI Et finalement, ce qui englobe tout le PEI C'est cette approche de sensibilité internationale Donc, peu importe ce que l'élève vit en salle de classe En termes de contenu, dans l'école comme tel Le but ultime, c'est de rendre l'élève plus sensible À ce qui se passe autour de lui Dans sa communauté immédiate, mais aussi autour du monde Et maintenant, nous pouvons poursuivre exactement avec les contextes mondiaux Donc, une des approches qui est très intéressante au niveau du PEI C'est l'approche par les contextes mondiaux Donc, si je viens à un exemple de science Prenons par exemple les écosystèmes La durabilité des écosystèmes que les élèves voient en neuvième année Donc, au niveau du MEI, il y a certains contenus que nous devons voir Maintenant, ajouté à ce contenu-là L'enseignant va choisir un contexte qui est commun à travers le monde Donc, par exemple, si je veux voir On parle souvent du réchauffement planétaire et de l'effet de serre Donc, si je prends une perspective d'identité et relation Je mets mes lunettes de cette perspective-là Et je peux aborder avec les élèves Au niveau du Canada, d'Orléans, de Nalvin, dans notre communauté immédiate Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a des systèmes en place pour épargner de l'énergie Et je peux comparer aussi à ce qui existe ailleurs dans le monde Ou je peux aborder ce même contexte-là Et regarder à quels sont les systèmes qui ont été mis en place dans le temps Donc, ici, je vais avoir une perspective d'orientation dans l'espace et dans le temps Ou encore, je peux regarder dans une autre perspective d'innovation scientifique et technique Et voir justement les merveilles de la science Et comment les systèmes, l'énergie solaire, l'énergie marimotrice, l'énergie éolienne, etc. Ont porté fruit à conserver de l'énergie grâce à ces innovations-là Donc, voyez-vous comment on peut prendre un contenu spécifique Mais on peut l'adapter selon les élèves qui se retrouvent dans notre salle de classe Donc, ça les permet de voir différentes perspectives Donc, ça vous donne une idée rapide de l'intégration des contextes mondiaux dans la salle de classe Maintenant, parlons du projet personnel Donc, en dixième année, l'élève, pour une des premières fois dans sa vie académique Il peut choisir un sujet qui le passionne On pourrait même parler du projet personnel comme son projet passion Parce que l'élève va aller chercher quelque chose qui le passionne dans sa vie à lui Et il va décider de faire un projet sous la forme qu'il veut Pour démontrer comment cette passion, cet intérêt a eu un impact sur sa vie à lui Donc, lui ou elle, évidemment Donc, le projet personnel, c'est ce projet de fin de programme Où l'élève va mettre en évidence toutes les approches de l'apprentissage Qu'il a développées au courant de son parcours au PEI C'est un processus de recherche Donc, l'élève va se poser des questions Il va se mettre en action aussi en s'impliquant dans sa communauté En consultant un superviseur Donc, l'élève va avoir un superviseur qui va l'aider dans son cheminement Il va être mis en action en étant obligé de regarder peut-être dans la communauté Voir s'il y a un expert dans le domaine qui peut l'aider Donc, il va être demandé à se mettre en action Et choisir l'action ou les actions qui, pour lui, sont les plus importantes Dans son cheminement de son projet personnel Et par la suite, il va réfléchir sur les étapes qu'il a entrepris à travers le processus Comme je l'ai mentionné, il va être suivi par un membre du personnel Qui va agir comme son superviseur Et le projet personnel va être intégré dans le cours de GSC Exploration de carrière pour la voie inclusive Et dans le cours de leadership pour la voie de la certification Donc, dès la dixième année, les élèves vont avoir un cours de onzième année Affiché sur son relevé de notes Madame Parisien, ton micro est fermé Merci, désolée Donc, comme on a mentionné plus tôt, l'année prochaine On va avoir deux voies au CCMB Pour les élèves de neuvième et dixième année Les élèves qui choisissent de rester dans la voie inclusive N'ont pas besoin de passer d'examen N'ont pas besoin d'appliquer pour être dans le programme Ils le sont déjà à partir de la septième année Et continueront à l'être Je pense que je vais adresser certaines des questions Dans mes explications, justement Donc, on va regarder l'approche pédagogique Les aspects obligatoires Puis la reconnaissance pour la voie inclusive Et puis ensuite pour la voie de la certification Alors, au niveau des approches pédagogiques Évidemment, dans nos cours, on renseigne la philosophie de l'IB Le profil de l'apprenant Et les approches de l'apprentissage vont aussi être vues et enseignées Et donc, sont intégrées dans tous nos cours de septième à dixième année À noter que les élèves ne font pas des cours supplémentaires Quand on a regardé tantôt Ces cours-là sont intégrés dans nos cours réguliers du MEO Les élèves n'ont pas plus de cours que les élèves Qui ne sont pas dans une école IB Au niveau des aspects obligatoires du pays Donc, les élèves doivent faire le service et l'action Donc, implication dans la communauté Ça s'enligne bien aussi avec les heures de service communautaire Qui doivent être faites pour avoir l'obtention du diplôme Ils feront dans leurs cours des projets interdisciplinaires C'est-à-dire des projets qui font le lien entre les différentes matières C'est une façon de voir que le français Ce n'est pas juste en français qu'on s'en sert Mais qu'on peut l'utiliser aussi, par exemple, en sciences ou en histoire Alors, les enseignants collaborent pour utiliser différents concepts Et faire une tâche à la fin Qui va comprendre des éléments de différentes matières Et puis, comme on a mentionné plus tôt Le projet personnel en dixième année Les élèves qui font la voie inclusive du pays Vont recevoir une attestation de participation Qu'est-ce que c'est ça? C'est un certificat maison Qui atteste que l'élève a répondu à tous les critères de la voie inclusive du pays Donc, on a mentionné les critères ici et plus tôt Pour ce qui est de la voie de la certification du pays Là, le processus est un peu différent Donc, au niveau des approches pédagogiques Évidemment, les élèves vont avoir les mêmes éléments Que les élèves de la voie inclusive Donc, on va enseigner selon la philosophie de l'IB Développer le profil d'apprenant Et les approches de l'apprentissage En plus de ça, ils ont un itinéraire unique Pour leur cours Donc, ils ont deux cours de onzième année Tous les élèves font le cours de leadership Et les élèves qui feront leur dixième année En 2023-2024 Vont avoir aussi un cours de mathématiques onzième Les élèves qui seront en dixième année l'année prochaine Eux peuvent prendre un cours de musique onzième année Puis, il y aura aussi des activités pédagogiques Et des sorties éducatives supplémentaires Que ce qui serait offert dans la voie inclusive On cherche entre autres à planifier un voyage Évidemment, si les restrictions liées à la COVID le permettent Les aspects obligatoires sont les mêmes Sauf les examens de l'IB Qui sont écrits en dixième année À noter que ces examens-là Ce ne sont pas les examens de méo qui écriraient les élèves de manière régulière Mais ce sont vraiment des examens de l'IB Puis, au niveau de la reconnaissance Donc, c'est différent Alors, les élèves reçoivent tous un relevé de notes officiel de l'IB Et peuvent recevoir le certificat officiel du baccalauréat international Pour les élèves en 2023-2024 Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est si l'élève a répondu à tous les critères du pays Et a réussi les examens du pays à la fin du cours de dixième année Donc, on va recevoir le certificat officiel du baccalauréat international Chose importante aussi à noter Les élèves hors secteur peuvent faire de membres en huitième année Ou en neuvième année Pour la voie de la certification Donc, dans le passé, on pouvait seulement, si on était hors secteur Venir et faire la concentration design La voie de la certification est aussi un programme spécialisé Alors, on peut être hors secteur et faire demande pour y participer À noter qu'on ne peut pas être hors secteur Et seulement inscrit dans la voie inclusive du pays Regardons, je ne veux pas passer au travers de tout l'itinéraire de cours Parce que c'est un peu pesant Mais, donc, on a les différents cours du pays Que Mme Prisbois a regardé tantôt Donc, langue et littérature, mathématiques et ainsi de suite Et puis là, on a les correspondances du MEO Que les élèves vont suivre Alors, les élèves vont faire évidemment tous les cours obligatoires du MEO Mais à noter que les élèves sont dans un même groupe pour ces cours-là Donc, ce qui va permettre d'aller plus en profondeur dans la matière Et d'aller voir la philosophie de Libé encore plus dans leurs cours Au niveau de mathématiques, si vous remarquez, ils sont dans un orange plus foncé Donc, les élèves qui s'inscrivent en neuvième année pour l'année prochaine Donc, la cohorte de 2022-2024 va avoir un itinéraire un peu différent Donc, ils font mathématiques neuvième et dixième année pendant la neuvième année Et puis, feront mathématiques onzième préuniversitaire en dixième année Donc, dès la fin de leur dixième année, ils ont déjà obtenu leur crédit de mathématiques onzième Ensuite, les élèves ont des cours au choix Donc, en neuvième, il y a seulement un cours au choix comme dans les programmes réguliers À noter que les élèves qui sont dans la concentration design Dans les cours au choix, ils doivent faire le cours de design Donc, c'est obligatoire pour pouvoir avoir la certification design Les élèves n'ont pas besoin de refaire, d'appliquer au cours à la concentration design S'ils ont déjà été acceptés Mais s'ils veulent faire de la voie de la certification Ils devront en plus passer au travers du processus d'inscription pour la voie de la certification Donc, les deux se combinent Ce n'est pas obligatoire, évidemment On peut faire la voie de la certification sans faire design et vice versa Et les élèves vont vivre le projet personnel dans un cours de onzième année Donc, le cours de leadership et entraide pendant leur dixième année Et ils vont aussi faire le cours de civisme et citoyenneté Si vous regardez la dernière colonne C'est pour les élèves qui seront en dixième année l'année prochaine Malheureusement, on ne peut pas leur offrir le cours de mathématiques onzième Puisque ces élèves-là n'ont pas fait le cours de mathématiques dixième cette année Mais l'itinéraire est donc un peu essentiellement le même En dixième année, les élèves ont deux cours au choix Les élèves de l'année prochaine, on feront en espagnol niveau 1 Puis je voulais juste préciser aussi Si jamais des élèves sont intéressés à faire dans les cours d'espagnol En neuvième année, ils peuvent faire niveau 1 Puis en dixième année, faire l'espagnol niveau 2 Si tu n'as pas fait niveau 1 espagnol en neuvième année Évidemment, tu ne pourras pas faire niveau 2 en dixième Puisque tu n'auras pas acquis les bases pour réussir à ce niveau-là Quels sont les avantages de la voie de la certification? Il y en a plusieurs Les élèves seront dans des classes qui sont homogènes Qui vont permettre un rythme plus accéléré Puis ça va être élaboré au travers de diverses perspectives Puis de contextes mondiaux Chose qui ne serait pas nécessairement fait de la même façon dans les autres cours Les élèves de la voie de la certification Peuvent aussi prendre des cours de onzième année Font des cours de onzième année Donc ils font tous en dixième année le cours de leadership et entraide Pour le projet personnel Les élèves qui s'inscrivent en dixième année l'année prochaine Ont comme option le cours de musique et ordinateur Qui peut soit être un cours de onzième ouvert S'ils n'ont pas pris de musique en neuvième Ou un cours de onzième année mixte Donc qui compte pour un crédit universitaire S'ils ont fait le cours de musique en neuvième Et puis pour les élèves qui seront en dixième année en 2023-2024 Il faudra déterminer à ce moment-là Quel cours d'art est offert Mais ils feront aussi le cours de mathématiques Comme j'ai mentionné onzième année Ils ont aussi la possibilité d'apprendre une troisième langue Et c'est choisi de faire l'espagnol niveau 1 et niveau 2 Ils sont encore plus avancés Donc niveau 2 c'est vraiment au niveau de la conversation C'est beaucoup plus que les bases qu'on voit dans le niveau 1 On travaille le développement de l'analyse critique et de la créativité Le développement des habitudes de travail Tant individuels qu'en groupes De présentation, d'organisation On va aussi Donc leurs courses On va contextualiser l'apprentissage Ils vont faire des sorties si possible Évidemment on peut avoir des conférenciers Qui viennent leur parler Des voyages pédagogiques Des partenariats avec l'Université d'Ottawa Et plusieurs autres choses Ça aide aussi au développement de la gestion du temps Afin d'équilibrer la vie étudiante et la vie personnelle Des fois ça peut être quelque chose qui est difficile Puis plus on avance dans notre scolarité Plus c'est quelque chose qui est difficile à faire Donc si on peut développer ces capacités-là Dès la neuvième, dixième année Les élèves sont déjà un peu en avance sur leurs collègues Et c'est aussi une excellente préparation Pour le programme du diplôme En onzième et douzième année Mais je remarque une question Dans le chat Donc ce n'est pas nécessaire De faire la voie de la certification Pour faire le programme du diplôme Quoique comme je mentionne C'est une très bonne préparation Les élèves arrivent Et ont déjà développé Différentes habitudes de travail Comme j'ai mentionné Pour mieux réussir Au programme du diplôme Alors je recède la parole à Mme Grisbois Merci Mme Parisien Donc maintenant parlons de l'évaluation PEI de l'IB Donc chaque matière exige des tâches spécifiques Et des critères d'évaluation Qui sont utilisés chaque année du programme Donc autant en septième année Qu'en dixième année Lorsque nous regardons aux critères Des matières Ils sont les mêmes Mais en toute évidence L'élève développe son apprentissage Il développe ses connaissances Donc le niveau de rendement Va être différent en termes De ce qui est recherché De la part dans ses réponses Dans ses réflexions, etc. En dixième année Il aura une évaluation externe Qui permet la normalisation des notes finales Une des questions qui est posée C'est est-ce que la voie de la certification Est un groupe enrichi? La réponse est oui et non Oui parce qu'il y a un certain défi académique Parce que les examens de l'IB Premièrement vont intégrer les concepts Du ministère de l'Éducation de l'Ontario De la septième à la dixième année Mais dans certaines matières Il y a du contenu d'onzième année Qui doit aussi être vu Donc les enseignants vont faire Une planification verticale Voulant dire les enseignants D'une certaine matière De la septième à dixième année Vont se partager la tâche Pour développer ses compétences Chez les élèves Pourquoi ce n'est pas un groupe enrichi? C'est vraiment parce que Le programme de la Le PII de la voie de la certification Est accessible pour tous Et non seulement pour ceux Qui sont dans le groupe enrichi En septième et huitième année Donc en dixième année Les élèves feront des examens En sciences Donc plus particulièrement en biologie En English En français En histoire Et en mathématiques Et aussi un examen interdisciplinaire Donc qui va aller chercher La capacité de l'élève De faire des liens Entre les différentes matières Au niveau des concepts Comme je l'ai mentionné tantôt Un exemple de concepts Et relations Les systèmes Et d'autres concepts Qui sont spécifiques Aux matières aussi Les élèves Dans leur cours Au choix Ils vont être obligés De faire un portfolio Donc c'est une tâche Que l'IB Donne à l'école Ou aux écoles Qui offre la voie De la certification Et c'est un travail Un projet Que les élèves Vont faire En dixième année Qu'est-ce qui est vraiment intéressant C'est que Autant les examens Que la tâche Pour les portfolios Elle est élaborée Par des enseignants À travers le monde Et les évaluations À noter Que pour l'année prochaine Les élèves Qui vont suivre La voie de la certification En dixième année Ils vont faire Certains examens Que l'école choisira En fonction de la préparation De l'élève Et c'est la raison Pour laquelle Ils ne vont pas avoir Le certificat officiel Mais plutôt Le relevé de note Mais il faut se rappeler Que l'expérience Au niveau De la voie de la certification Leur donne Un avantage Lors de la transition À la onzième année Peu importe S'ils continuent Au programme du diplôme Ou au cours Préuniversitaire En onzième année Madame Brisebois J'aimerais réagir Aussi À la question Est-ce que La voie de la certification Est un Est une voie D'enrichissement Je partage 100% avec vous Toute l'information Qui a été donnée Mais pour Mettre un peu plus De contexte C'est clair Que le parcours De la certification N'est pas pour Tous les élèves Vous avez vu Les approches Les approches Pédagogiques Qui vont être utilisées En salle de classe Sont beaucoup plus Englobantes Parfois Un peu plus abstraites Qui demanderait À l'élève De faire un travail Supplémentaire De recherche C'est clair Que nos enseignants Vont les appuyer Là-dedans Mais L'approche Est différente Que d'une approche Un peu plus D'enseignement direct Aussi Vous avez vu On a présenté Les projets personnels On a présenté Les examens Donc Ces exigences Qui vont au-delà Des exigences Du ministère De l'éducation De l'Ontario Donc Je ne dirais pas Que c'est une voie Enrichie Mais c'est une voie Différente Et aussi Accélérée Dans la mesure Est-ce que les élèves En 10e année Vont réussir Des crédits De 11e année Voilà Merci M. Eugénie D'ajouter En effet J'aime aussi Ce que tu dis C'est une voie Accélérée Pour obtenir Des crédits Supplémentaires Maintenant Nous avons vraiment Fait le tour De tous les programmes De l'IB Au CECCE Nous avons parlé Des programmes De l'IB À main bleue Nous avons parlé Du PEI La voie inclusive Et finalement La voie de la certification Et maintenant C'est le temps De parler Des conditions D'admission Pour la voie De la certification Uniquement Donc Comme Mme Parisien L'a mentionné tantôt Tous les élèves De la 9e Et la 10e année Qui suivent Les cours appliqués Ou théoriques Dans la voie inclusive Il n'y a aucun Processus d'admission Les conditions Que vous voyez Devant vous C'est vraiment Pour la voie De la certification Donc Dans un premier temps Il y a un formulaire À remplir Et le formulaire C'est Une attestation D'engagement Autant De la part De l'élève Que de la part De vous Le parent Parce qu'on veut Que vous puissiez Appuyer votre enfant Dans le processus Au courant De son cheminement En 9e et 10e année Et aussi Le formulaire Nous donne Les informations Que vous allez Que l'enfant Est inscrit Au test d'admission Que je vais parler Dans un instant Donc Justement Il y aura Un test d'admission Le 1er mars Il n'y a Aucune préparation Nécessaire Pour ce Ce test Nous regardons Aux compétences Générales De l'élève Et ceci Va être Les détails Vont vous être Fournis Plus tard Ou plus près De la date En fonction Des Des Conditions Sanitaires Mises en place Par santé publique Ottawa Ensuite Une des conditions Ou pas Une des conditions Mais une des choses Qui doivent être Remis de la part Des élèves Or conseil Uniquement C'est le bulletin De la 8e année Si votre enfant Fait demande En 9e année Et le bulletin De la 9e année Si votre enfant Fait la demande À la voie De la certification En 10e année La raison Pour laquelle Nous n'avons pas Besoin du bulletin Pour les élèves De notre conseil C'est que nous avons Accès À ces données Dans notre système Informatisé Et finalement Il y a une cotisation Annuelle De 300 $ Et cette cotisation Sert à payer Uniquement Les frais Reliés À l'évaluation Et les examens Et les examens De libérer Je veux vraiment Mettre l'accent Sur le fait Que la cotisation Annuelle C'est quelque chose Que nous demandons Pour payer les frais Mais ce n'est pas Une barrière Pour vous Si vous avez Une situation Financière Particulaire À ce moment-là Nous avons Des mesures Mises en place Pour vous appuyer Et on va vous demander De communiquer Avec la coordonnatrice Et nous avons Une équipe Pour justement Étudier Le dossier Ensuite La prochaine diapositive Donc Lorsque nous évaluons Le dossier Il y a le test D'admission Qui vaut 70% Du rendement De l'élève Lorsque nous évaluons Le dossier Le test D'admission Comprend Une partie Une réflexion Écrite Pourtant Sur la philosophie De libérer Et le profil De l'apprenant Encore Aucune préparation Nécessaire C'est un texte Un texte libre Ensuite Il y a des questions À choix multiples Liées à la littératie La numératie Et la pensée Mécanique Qui vaut 50% De ce 70% Et ensuite Nous regardons Au bulletin scolaire Donc Le rendement Académique Et les habiletés D'apprentissage Et les habitudes De travail Sont aussi Évaluées Dans le dossier De l'élève Donc Les dates Importantes La remise De la trousse D'inscription Donc le formulaire Comme tel Est à remettre D'ici le 25 février Et toutes les informations Se retrouvent aussi Sur le site web De l'école Qui inclut Le formulaire La remise La remise du bulletin Pour les élèves Or conseil Le 4 mars Donc nous avons Choisi une date Pour nous assurer Que vous avez reçu Le bulletin De votre enfant Le test d'admission Le 1er mars Et nous allons Évaluer le dossier Pour vous donner Une réponse À partir Du 4 mars Et le début avril Mme Brisebois J'aimerais réagir À une question Qui vient d'apparaître Si ça ne vous dérange pas Donc la question Est-ce que Si l'élève Est hors secteur Est-ce que La voie de la certification Peut remplacer La concentration Design obligatoire La réponse est Oui tout à fait Donc étant donné Qu'on a un programme Spécialisé À partir de la 9e année La voie de la certification Si vous êtes hors secteur Pourrait justifier Une inscription Au CCMB Encore Si votre enfant Rencontre les exigences Qui vient d'être expliquées De la part de Mme Brisebois Oui tout à fait Un élève hors secteur Pourrait avoir accès Au CCMB Dès la 9e année Si il ou elle N'est pas dans le secteur Je tiens aussi Ajouter une précision Importante En lien avec Les choix de cours Si vous regardez Les dates Ça ne concorde pas Avec les dates Des choix de cours Évidemment Les cours sont choisis Bien avant Le début avril Donc Si votre enfant Est intéressé À faire la voie De la certification Et que vous avez Rempli le formulaire Vous devez faire Le choix de cours Comme si Votre enfant Était accepté Dans la voie De la certification Et puis Si par la suite Malheureusement Votre enfant N'était pas retenu Pour ceci Eh bien L'orientation Rencontrera Votre enfant Et organisera Son horaire Pour enlever Les cours De la voie De la certification Alors c'est bien Important de choisir Les cours Comme si on était Accepté À la voie De la certification Et j'avais une question À laquelle je voulais Répondre en répondant À ceci Et ça m'est sorti De la tête Mais madame Parisien Ça termine un peu Notre présentation Peut-être on peut aller À la part des questions Oui Donc Certaines ont été répondues En cours de route Alors Je vais Mais on va quand même Vous les relire Juste s'assurer D'avoir bien répondu Puis faire sûr Que c'était complet Je me charge De vous lire Les questions Donc avec le programme Est-ce que les élèves Vont étudier Plus De matières supplémentaires En comparaison Avec les autres élèves D'un même âge Mais la réponse Est Non oui Donc un oui Donc c'est sûr Que les élèves Ont suivi le programme Prescrit par le ministère De l'éducation Mais Avec Une approche Différente Donc vraiment Il n'y a pas plus de cours C'est juste que les cours Sont choisis Différemment Puis il y a des exigences Qui débordent De certains cours Tels que le projet personnel Et les examens Et ainsi de suite Que se passe-t-il À mon fils Qui est déjà En neuvième année Avec Un cours de design As-tu besoin De passer le test Examen Pour continuer Dans l'IB En dixième année Comme j'ai mentionné Plus tôt Si votre enfant Veut continuer Dans l'IB Sur la voie De la certification Là il faudra Passer au travers Du processus D'inscription Et faire le test D'admission Si votre enfant Souhait seulement Est dans le programme Design Et souhaite rester Dans la voie Inclusive Il n'aura pas À faire Tout le processus Pour l'inscription Donc bref La réponse est oui Pour monsieur Ou madame You Qui pose Cette question Parce que je pense Que votre enfant Est déjà En neuvième année Avec design Donc oui Il y aurait un test D'admission Pour la voie De la certification Est-ce qu'une présentation Est-ce qu'une présentation Semblable Sera offerte Aux élèves Aux étudiants Présentement À un huitième Et une neuvième année Donc offerte Aux élèves C'est la question Que je voulais adresser Tantôt Quand je parlais Des choix Pour Donc Madame Sabourin Fera la tournée Des classes Sous peu Pour présenter Les différentes options Aux élèves Et puis On travaillera Avec elle Soit qu'on sire Que je fais La présentation Avec elle Ou que madame Sabourin Présente Les informations Elle-même D'accord Peut-être Pour repréciser Est-ce que la voie De certification De neuvième et dixième Est préalable Ou obligatoire À l'admission Voyable IB En 11 et 12 Non Bonne préparation Mais ce n'est pas Obligatoire Exactement Merci Est-ce que les élèves Doivent avoir Un certain niveau De note au bulletin Pour être accepté Dans la voie De la certification Je pense qu'on A adressé cette question Lorsqu'on a parlé Des critères Donc oui Le bulletin Compte pour 30% De la considération Ou du poids Pour l'admission Ainsi qu'un test d'admission Il y a les deux composants Combien d'élèves Ont été acceptés Dans la voie De la certification Bonne question Présentement Nous avons prévu Accepter une cohorte Donc une classe Donc pour la certification Mais sûr et certain Que s'il y a S'il y a beaucoup De demandes Puis les élèves Rencontrent les critères Nous allons réévaluer Nous allons réévaluer Cette position Donc pour l'instant Une classe Donc une trentaine D'élèves Et s'il y en a plus On va réévaluer Est-ce que l'élève 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 Si je peux me permettre d'ajouter. Donc, pour répondre à la question, moi-même, M. Eugénie, Mme Parisien, Mme Pascucci, qui est coordonnatrice du programme du diplôme, nous avons travaillé avec Mme Sabourin, la conseillère en orientation, depuis plusieurs mois pour trouver une solution qui permet à l'élève de suivre la concentration design de façon simultanée avec l'élève. Les programmes de l'IB, donc autant au niveau du PEI qu'au niveau du diplôme, ça a été un travail de réflexion quand même assez ardu. Toutefois, nous avons trouvé la solution gagnante et l'élève peut faire les deux programmes de façon simultanée. Donc, merci Mme Brisebois. Prochaine question. Mon enfant prend déjà des cours théoriques de neuvième année ou en neuvième année. Il devrait réussir les tests d'admission pour la poids de la certification, n'est-ce pas? Oui, il devrait réussir les tests d'admission. Certes, s'il est chez nous présentement en neuvième année dans la voie inclusive du PEI, ça sera déjà bon au mieux. La première question, combien d'élèves seront acceptés? Présentement, nous prévoyons une cohorte, mais encore une fois, j'aimerais ne pas plafonner le nombre d'élèves qui seront acceptés. Il suffit que les élèves rencontrent les critères et lorsqu'on aura le bassin d'élèves qui rencontrent les critères, nous allons prendre cette décision par la suite. J'ai aussi une question que vous avez oubliée, M. Géné. Donc, est-ce qu'il y a des chances que l'élève soit refusé? Il y a principalement des chances, mais oui, il y a des chances que l'élève soit refusé, surtout si on a un très, très grand nombre d'élèves qui font demande et il faut limiter le nombre d'élèves qui sont dans le programme. Exactement. Il ne faut pas perdre de vue que c'est un programme qui va quand même être contingenté. Donc, ce n'est pas tous les élèves qui vont vouloir, un, se prévaloir de cette voie de la certification. Et aussi, ce n'est pas tous les élèves pour qui l'orientation et la coordination du PEI recommanderaient un tel parcours. Donc, c'est clair que pour nous, les tests d'émission sont importants et nous aurons des discussions à savoir si les élèves qui ont fait de la demande ont réellement le profil désiré. Parce que d'abord et avant tout, ce qu'on veut, à Mandeleux, c'est des élèves qui sont bien, dans nos soucis de bienveillance. Donc, on veut définitivement les aiguillir vers le bon programme. Mais encore une fois, présentement, nous avons en tête une cohorte. S'il y a plus de demandes et plus d'élèves qui rencontrent ces critères, nous allons voir si on se repositionne. Je crois qu'on arrive à la fin des questions, mesdames parisiennes, Mme Lisbois. C'est à mon tour maintenant, je crois, de vous remercier pour toute cette information ce soir hyper pertinente, les réponses aux questions. J'espère que vous avez noté le nom de Mme Parisien. Dans la vidéo tantôt, nous avions les coordonnées de Mme Parisien et je crois que ces coordonnées-là sont toujours sur la page web du CCMB. Mais pour toute question, pour toute préoccupation, n'hésitez pas à m'écrire aussi. Toutes nos coordonnées sont sur notre page web. Il vous fera plaisir de répondre à vos questions. Donc, merci d'avoir été parmi les nôtres ce soir, d'avoir participé. Dans le clavardage, j'ai posé vos questions. Si jamais vous avez plus de questions, vous avez besoin de réponses précises pour un cas particulier, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Il me fera grand plaisir de vous accompagner dans le processus d'admission vers la préconcentration, ou par exemple vers la voie de la certification du PI au CCMB pour 2022-2023. Mbanswadi.